Est-ce que le Real de Madrid doit encore avoir son regard sur Kylian Mbappé ? Parce que vous le savez, Kylian Mbappé a réintégré le groupe. On va essayer de se mettre dans la position du Real de Madrid. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici nous on parle de foot, ici nous on est passionnés par le foot. Donc si tu es intéressé par la thématique, si la thématique te parle, n'hésite pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de prochaines vidéos. Si c'est faux, on est parti. Alors les gars, vous le savez bien, Kylian Mbappé a été réintégré dans le groupe. Du coup, donc, il est fort probable que Kylian prolonge avec l'OPG. Du coup, est-ce que le Real de Madrid doit continuer à miser sur Kylian ? Pour moi, c'est une heureuse de miser sur un joueur. Lorsque tu t'appelles le Real de Madrid, le Real c'est le meilleur club de tout le temps. Ce sont les joueurs qui doivent courir derrière toi et non l'inverse. Ce n'est pas toi qui doit courir derrière le joueur. Ce n'est pas le Real qui doit courir derrière Kylian, mais c'est Kylian qui doit courir derrière le Real. L'Oréal devait faire son recrutement, il devait faire leur recrutement sans miser sur Kylian. Ils ont longtemps entendu. Ils ont entendu, vous savez, Krain Benzema est parti, ils ont entendu, ils ont profité une heure, ils ont laissé partir. Je suis sûr que si le Real de Madrid était sur 100% que Kylian devait rester au PSG, ils devaient faire tous les efforts pour attirer Arikain au Real de Madrid. Ils devaient faire tous les efforts, mais comme ils étaient pêcher du fait que Kylian va certainement au Real, ils ont attendu, ils ont perdu Arikain. Ils ont perdu Arikain. Voilà, tu perds Arikain, tu perds Kylian. Quel joueur de qualité sur le marché actuellement peut remplacer Karim Benzema ? Il n'y en a aucun. Quel joueur de qualité qui est sur le marché qui peut remplacer Karim Benzema ? Il n'y en a aucun. Il y en a Victor aussi, mais ça coûte beaucoup d'argent. Ça coûte beaucoup d'argent. Donc, le Real de Madrid, franchement, ils ont agi là comme mes débutants. Lorsque tu es un grand club comme le Real, lorsque tu es un grand club comme le Real de Madrid, ce sont les joueurs qui doivent courir derrière toi. Ce n'est pas toi le Real qui doit courir derrière les joueurs. Tu prends Arikain. Maintenant, si Kylian veut venir au Real de Madrid, c'est lui qui doit se battre pour arriver au Real. C'est lui qui doit se battre pour arriver au Real. Ce n'est pas l'inverse. On n'inverse pas les polarités ici. On n'inverse pas les polarités. Donc, pour moi, le Real de Madrid n'a pas agi comme un grand club. Il n'a pas agi comme une institution. Ils ont fait vraiment de n'importe quoi dans ce dossier. Maintenant, est-ce que le Real de Madrid doit continuer à amuser ses clients ? Est-ce qu'il doit continuer à attendre le messie entre guillemets arrivé au Real de Madrid ? Moi, si c'est moi pires, je tournais partiellement la page Kylian. Maintenant, je bâti l'équipe en disant que voici comment l'équipe va se bâtir. Si Kylian veut venir au Real, ça a lui de se battre pour le Real. Moi, je ne le gère plus. S'il veut arriver au Real de Madrid, ça a lui de se battre. Donc, voilà ma position par rapport à ces dossiers. Dis-moi, je tiens en commentaire. Et si ce n'est pas encore fait, n'évitez pas d'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de prochaines vidéos. Si on se sent, c'est déjà très bientôt pour une autre vidéo, les amis. Ciao, ciao.